Sous-titrage Société Radio-Canada J'essaierai de faire un bilan dans les prochains jours de ce qu'a été 2019 au niveau de plein d'événements. Et 2020 sera sûrement encore probablement plus et plus rempli de surprises. Vraiment, 2020 nous réservera probablement des chocs pour plusieurs, mais on l'a répété ici à Freedom News Network, préparez-vous pour le pire. Parce que le pire, le pire est toujours à venir, puis quand on se prépare pour le pire, t'es toujours, toujours, au moins certain de ne pas avoir, et c'est souvent ce qui cause les plus grands dommages, l'effet de surprise. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Il faut vraiment être naïf. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Moi, ce qui me ferait, c'est qu'on dirait qu'on a affaire toujours à des enfants d'école. Un événement arrive chez ton voisin qui fait quoi que ce soit fatal à sa famille, des histoires de drames familiaux. Et là, tu les vas dire, je ne m'attendais jamais à ça, Deluise. Ben non, c'est parce que les gens sont tellement, tellement déconnectés de la réalité que tout les surprend alors que ça fait partie de la nature humaine et des histoires quotidiennes. C'est juste que parce que ce n'est jamais arrivé à côté de chez toi, tu penses que ça n'arrivera jamais. C'est comme l'autre phrase toujours utilisée. Ben, si je fais ma sortie publique et je parle de ce qui est arrivé, c'est parce que je ne veux plus que jamais ça arrive à qui que ce soit. Ça, c'est une autre phrase qu'on entend souvent. Une autre aberration, tu te demandes cette affaire à des enfants des fois, plutôt que de dire n'importe quoi. Alors, préparez-vous, le pire est à venir. Puis si le pire ne venait pas demain et après-demain, au moins, tu auras été préparé. Et si le pire arrive, tu ne seras pas comme la majorité de la population, pris les culottes, comme on dit par chez nous, baissé. Ceci étant dit, il y a une recrudescence de l'activité à ce fameux volcan Anakrakatoa. Anakrakatoa, et dans les derniers jours, des cendres qui se sont élevées aussi haut que 10 000 pieds en Indonésie. Ça nous rappelle le tsunami meurtrier de l'an dernier, causé justement par ce même volcan. C'est le site d'une éruption majeure et du tsunami qui en a résulté le 22 décembre 2018, au cours desquels au moins 426 personnes avaient perdu la vie et 30 000 avaient été blessées. Plusieurs épisodes éruptifs ont eu lieu depuis 10h29 le 28 octobre, résultant en trois, quand même, alertes orange pour le trafic aérien. La hauteur du panache est variable en fonction de la force d'éruption. Trois kilomètres sont les plus élevés observés jusqu'à l'extrême sud-ouest sur la base de l'imagerie. C'est ça que ça a donné dans les dernières heures. Quand même assez élevé. On se rappellera qu'il y avait eu un affaissement d'un des flancs qui avait provoqué ce tsunami meurtrier. Donc, naturellement, le public, les touristes ne sont toujours pas autorisés à s'approcher du volcan dans un rayon de 2 kilomètres. Imagine, il y a du monde qui voudrait aller s'approcher d'un volcan. Quand on l'a vu, c'était récemment en Australie, je pense, dans le Pacifique, où il y a eu ces morts, le white volcano, le volcan blanc, je ne me rappelle plus exactement du nom. Je vous en ai parlé, il y a tellement d'événements que c'est difficile de se rappeler de tout. Il y a des gens qui étaient là sur le site, une quinzaine d'un, qui sont décédés. Il faut vraiment, vraiment, comme dirait l'autre, être illuminé. Il me semble qu'il y a d'autres choses dans la vie à faire que ça. Mais que voulez-vous? Une grande partie de l'île d'Anak-Krakatoa a été détruite au cours d'une série d'événements qui comprenait un tsunami meurtrier dû à un effondrement du flanc, dont je viens de vous parler, d'un flanc, une explosion vulcanienne et plusieurs jours d'activité fréomagmatique. Donc, espérons que ce n'est pas un scénario semblable qui est en train de se préparer en raison de l'emplacement du volcan au milieu du détroit de la sonde entourée de communautés côtières. Les dommages causés par le tsunami ont de nouveau été importants. Plus de 400 morts et 30 000 blessés ont été signalés, ainsi que des milliers de domiciles, d'entreprises et de bateaux endommagés. Après une petite explosion le 8 janvier 2019, le volcan est resté calme. Jusqu'au 14 février, lors d'un nouvel événement sismique enregistré, les explosions intermittentes ont augmenté en fréquence et se sont poursuivies jusqu'en juillet 2019. Donc, espérons qu'on ne se dirige pas vers un autre drame, mais c'est certain que dans cette région-là, étant donné aussi le fait qu'on est dans un minimum solaire, peut-être même on semble confirmer un grand minimum solaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Et tout est documenté dans le passé sur l'augmentation, l'intensification de l'activité sismique et volcanique dans l'histoire des minimums et grands minimums solaires. Donc, on verra bien, mais espérons que ça ne leur tombera pas sur la tête encore une fois. Donc, Anak Krakatoa, qui est en mode éruption. On va garder un oeil là-dessus.